Éphésiens 2, 11 à 18 Nous lirons ce texte après avoir prié. Quel bonheur, Seigneur, d'avoir ta parole de vie, parole de vie éternelle, vivante, efficace, qui tout au long des siècles rassemble en ton Église tes élus. Il est fortifié, il est nourri et il est affermi jour après jour. Combien souvent nos propres âmes ont été puissamment encouragées et fortifiées par ta parole. Quelle joie ce matin encore de pouvoir écouter ta parole dans ce lieu de paix et de pouvoir te laisser venir en nous faire ton œuvre. Nous avons besoin d'être dociles, réceptifs à ta parole. Renverse les obstacles qui pourraient nous rendre rebelles ou endurcis. Et dispose nos cœurs, nous t'en prions. Recevoir ta parole favorablement, en désirant vraiment y conformer nos vies. Nous espérons en toi, Seigneur, nous demandons ta grâce. Alors que ta parole sera lue et expliquée, fais-nous du bien. Accomplis ta belle œuvre en chacun de nous, petits et grands. C'est notre prière par Jésus-Christ. Amen. Écoutons donc cette première lecture en Éphésiens 2, les versets 11 à 18. Souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous, païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par la main des hommes, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ, car c'est lui notre paix. Lui qui, des deux, n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux, en un seul corps, par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui y étaient proches, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. La deuxième lecture est en Matthieu 5, 9, puisque nous poursuivons notre série de prédications sur les béatitudes de notre Sauveur, prononcée au début de son grand sermon sur la montagne, donc en Matthieu 5, 9, à la page 4 de notre Nouveau Testament. Par exemple, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Amen. Qu'est-ce que la paix? Parfois, pour nous, la paix, c'est l'absence de guerre, point. Par exemple, nous pouvons considérer une région du monde où il y avait la guerre, et puis la guerre se termine, et là, nous regardons la situation de cette région dans le monde, et nous voyons les bâtiments démolis, les infrastructures sont détruites, les écoles sont brûlées, la population meurt de faim, et nous, on dit, c'est merveilleux, il n'y a plus de guerre là, c'est la paix maintenant. Pour nous, parfois, la paix se limite à l'absence d'hostilité. Mais quand on regarde le mot « paix » dans la Bible, et la réalité de ce mot-là pour la Bible, c'est beaucoup plus que l'absence de guerre. Le mot « shalom », le mot hébreu « shalom », qu'on connaît aussi en français, qui est utilisé, disons, traduit par le mot « paix » dans notre Bible, est un mot très riche qui évoque des notions comme plénitude, sérénité, bonheur, promesse accomplie, beaucoup de facettes à ce mot-là qui nous montrent que c'est beaucoup plus que l'absence de guerre. « La paix », c'est un mot très fréquent dans la Bible, dans le Nouveau Testament, nous le retrouvons dans tous les livres du Nouveau Testament, c'est un mot qui revient 88 fois dans le Nouveau Testament, et nous trouvons ce mot ce matin dans la septième béatitude, prononcée par notre Sauveur au début de son serment sur la montagne. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Les béatitudes sont des paroles vivantes pour chacun d'entre nous. Pour bien comprendre cette avant-dernière béatitude, nous devons revenir à notre texte que nous avons lu en Éphésiens 2, 11 à 18. Ce texte-là est capital pour nous aider à bien comprendre la septième béatitude. Le prophète Ésaïe avait annoncé que Jésus serait le prince de la paix, et nous voyons son œuvre en Éphésiens 2, 11 à 18. C'est vraiment lui, le Seigneur Jésus, qui est le grand héros incontestable de ce texte. Trois choses, brièvement, avant d'aller à Matthieu 5, 9. Trois choses de ce texte Éphésiens 2, 11 à 18. D'abord, en Éphésiens 2, l'apôtre Paul, inspiré de Dieu, trace un portrait de l'humanité en guerre contre Dieu. Il écrit qu'autrefois, nous étions païens, sans Christ, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu. Et Paul écrit « Souvenez-vous de ceci ». Il y a des choses dans la Bible dont nous ne devrions pas nous souvenir, que nous devrions oublier. La Bible nous commande d'oublier les offenses des autres contre nous. Ça, on ne devrait jamais se souvenir de ça. On ne devrait jamais revenir sur les offenses des autres contre nous. On doit les oublier. Mais il y a des choses dont on doit se souvenir. Dieu nous commande de nous souvenir de ce que nous étions avant qu'il entre dans notre vie pour nous sauver. C'est ce que Paul nous dit ici. Souvenez-vous de ce que vous étiez avant de connaître Dieu. Souvenez-vous de cet état, de cette condition d'hostilité et d'inimitié contre Dieu. Et Paul nous fait comprendre que si on se souvient de ça, ça va nous aider, ça va nous rendre capables, ça va nous rendre en mesure de mieux apprécier le salut de Dieu pour nous. Souvenez-vous de ceci, dit-il. Souvenez-vous de votre état misérable dans lequel vous étiez. Et regardez l'immensité, la beauté, la grandeur de la grâce de Dieu pour vous. Ensuite, en deuxième lieu, en Éphésiens 2, 11 à 18, Paul trace un portrait du Christ Jésus, le Fils de Dieu, et de ce qu'il a accompli. Jésus a fait quelque chose pour que nous puissions être réconciliés avec notre Dieu, pour que nous puissions vivre dans la proximité de Dieu, pour que nous puissions avoir accès libre à lui, nous réjouir en lui. Qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur Jésus, pour faire en sorte que ses trésors nous soient accessibles? Paul écrit en Éphésiens 2, « C'est lui notre paix, par sa croix, il a fait mourir l'inimitié. » Jésus, le prince de la paix, le grand pacificateur, il a établi la paix entre Dieu et nous. Éphésiens 2, 15, « Par sa croix, il a fait mourir l'inimitié. » Par sa croix, par son sang versé, Jésus a en quelque sorte tué la guerre qu'il y avait entre Dieu et nous. Il l'a éliminée, il l'a fait disparaître. Nous étions en rébellion contre Dieu. La colère de Dieu était sur nous. C'est comme ça que l'abîme présente les choses. Mais au moment de la croix, au moment où Jésus porte sur lui, à la croix, nos péchés et notre jugement, Dieu détourne sa colère de nous. Pour toujours. Éphésiens 2, 13, « Maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. » Jésus, le grand roi pacifique, est venu apporter aux hommes la grande, bonne et sainte paix de la réconciliation avec Dieu, ce que les anges avaient chanté lors de la naissance de Jésus, le Bethléem, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux hommes que Dieu agrée. » Donc, Jésus, le grand pacificateur, nous apporte la paix avec un grand P majuscule, pas une mini-paix, une grande paix qui inclut les divers éléments que je vous ai mentionnés tantôt au début. Le bonheur, la plénitude, l'accomplissement des promesses, la sérénité, tout ce que le chalome biblique implique. Finalement, troisième chose à mentionner en Éphésiens 2, l'apôtre Paul trace un portrait du peuple de Dieu qui va maintenant annoncer le message de paix. Jésus est notre paix. Il a créé une nouvelle humanité en paix avec Dieu, qui est l'Église. Mais ce n'est pas tout. En Éphésiens 2, 17, l'apôtre Paul ajoute que Jésus annonce la paix en faisant connaître au monde la bonne nouvelle de la paix acquise par sa croix. Jésus a établi la paix. Maintenant, il l'annonce. Mais comment Jésus annonce-t-il la paix? Puisque la paix a été obtenue à la croix, sa proclamation, son annonce, ne peut pas se situer vraiment ou pleinement avant la mort de Jésus. C'est après sa résurrection que cette paix est publiée. Le message de la paix est répandu tout partout. C'est la proclamation de l'Évangile que les enfants de Dieu font à travers toute leur vie. À travers tous les temps, jusqu'au retour de Jésus, l'Église, le peuple de Dieu, ont la responsabilité, la vocation, le privilège de répandre le beau message de la paix partout. C'est par nous, autrement dit, que le Fils de Dieu annonce la paix. C'est par nous. Chaque fois que nous annonçons la paix, c'est Jésus lui-même qui est en train de l'annoncer à travers nous. Ceci étant, précisé et résumé, revenons maintenant plus directement à notre septième béatitude. « Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. » Notez bien ici le mot « procure ». C'est un mot très fort. C'est un mot qui est traduit parfois par « Heureux ceux qui font la paix » ou « Heureux les artisans de paix » et les questions d'efforts et les questions d'une action. C'est quelque chose d'actif que le Seigneur demande de son peuple. Nous pouvons tous, et c'est ce que nous faisons tous, souhaiter la paix, mais c'est une autre affaire que d'y travailler activement que de la procurer, que d'être des artisans. Procurer la paix telle que l'envisage Jésus ici, telle qu'il l'incarne en quelque sorte, c'est comme si ça a deux facettes. D'abord, la paix avec Dieu, puis la paix entre les hommes, entre nous tous. Quand nous recevons le cadeau d'être en paix avec Dieu par Jésus-Christ, nous commençons à avoir à cœur d'être en paix avec tous, avec ceux qui nous entourent, et de leur parler de cette paix-là. L'ayant goûté, nous voulons la répandre, partout, parce que c'est un privilège inestimable. Reprenons donc brièvement ces deux éléments. L'œuvre de Jésus a comme un impact, disons, bidimensionnel, la paix verticalement avec Dieu et la paix horizontalement avec notre prochain. Donc, premièrement, l'artisan de paix amène les autres à faire la paix avec Dieu. Annoncer Jésus-Christ, c'est promouvoir la paix. Conduire une personne à la connaissance salvatrice de Jésus-Christ, c'est le plus grand acte de paix que nous puissions accomplir ici-bas. Ça vaut bien plus qu'un prix Nobel de la paix. Le but de l'Église est de prêcher la paix qui se trouve en Jésus-Christ, seule, partout, jusqu'au retour de Jésus. C'est notre mission. En Éphésiens 6, 15, votre Paul écrit, « Ayez pour chaussures à vos pieds la disponibilité à servir l'Évangile de la paix. » Paul avait sans doute à l'esprit Ésaïe 52, qui dit, « Quels sont beaux les pieds du messager de bonne nouvelle qui publie la paix, du messager de très bonne nouvelle qui publie le salut. » La paix, le salut sont mis sur le même pied comme si c'était la même chose. Et c'est vrai que le mot « shalom » parfois est traduit par le mot « salut » dans la Bible. En tant que chrétien, donc, nous voulons et nous sommes responsables d'être des messagers de paix, d'annoncer le Fils de Dieu, le Prince de la paix qui vient sur la croix en versant son sang nous réconcilier avec Dieu. C'est d'abord et avant tout en transmettant ce beau message que nous procurons la paix autour de nous. Écoutez un article de la Confession de la foi de la Rochelle. En nous écartant de Jésus-Christ, nous ne pourrions trouver ailleurs aucun repos. Mais nous serions toujours rongés par l'inquiétude puisque, pris en nous-mêmes, nous sommes dignes d'être haïs par Dieu et que nous ne serons jamais en paix avec Dieu jusqu'à ce que nous soyons fermement convaincus d'en être aimés en Jésus-Christ. Les êtres humains ne seront jamais en paix avec Dieu tant qu'ils ne seront pas unis par la foi à Jésus-Christ, le Sauveur. C'est pourquoi nous sommes appelés à faire connaître ce Sauveur. C'est ça que nous voulons faire, faire connaître celui qui est venu accomplir à la croix par son sang la paix, la réconciliation avec Dieu. Potropole écrit en 2 Corinthiens 5-19, Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est beau, Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est notre vocation de porter cette parole de réconciliation partout autour de nous. C'est une belle et grande et haute vocation qu'il donne à son Église. Donc, lançons aux autres l'appel autour de nous donc à embrasser l'Évangile, à recevoir cet Évangile. Le Dieu de paix, c'est un nom très important de Dieu dans la Bible, le Dieu de paix a envoyé le prince de la paix qui est venu accomplir la réconciliation, qui a envoyé l'esprit de paix qui oeuvre dans les cœurs et qui produit le fruit de la paix. Autrement dit, nous les chrétiens, nous ne devons pas appartenir à la brigade des pantoufleurs qui restent toujours chez eux, qui n'ouvrent jamais la bouche, qui ne parlent jamais de l'Évangile, qui ne pensent qu'à eux, à leurs petites affaires, mais nous sommes appelés à sortir de notre cocon dans un sens, de notre facilité, de notre confort pour ouvrir nos bouches, parler de Jésus, dire aux autres simplement ce que le Seigneur a fait pour nous dans notre vie et indiquer et pointer aux autres le Seigneur Jésus-Christ, le prince de la paix. Implicite dans ce que Jésus nous dit dans cette béatitude, se trouve la pensée récurrente dans tout le Nouveau Testament que l'évangélisation n'est pas une option, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui peut-être, de temps en temps, pourrait intéresser éventuellement quelques chrétiens, mais que c'est un appel à chacun des enfants de Dieu. Ça fait partie d'être un chrétien qu'être porteur d'un message de paix pour les autres autour de nous. Sans exception, le Seigneur nous appelle à être des messagers de paix. Ça ne veut pas dire que nous avons tous les mêmes forces, les mêmes talents, les mêmes habiletés pour annoncer l'Évangile. c'est vrai que ça varie pour toutes sortes de raisons, mais nous sommes tous appelés à vivre et à parler d'une manière telle que ceux qui nous voient vivre et parler sont appelés d'une façon ou d'une autre à se tourner vers le Seigneur Jésus pour connaître la paix que Dieu donne à ceux qui croient en Jésus. L'apôtre Paul, il voyait tout ça comme une dette que nous, les chrétiens, nous devons aux incroyants. Il explique ça en Romain 1. Peut-être que si nous considérons les choses de cette façon que nous pourrions être plus aîlés et ardents à ouvrir nos bouches pour annoncer le message de la paix. Dieu veut une Église, en d'autres mots, de missionnaires au pluriel et non pas une Église des missionnaires qui démissionnent, mais il veut une Église constituée de ces enfants qui sont tous des missionnaires et qui vont annoncer le message de la paix. Nous avons vu premièrement que l'artisan de paix annonce le message pour amener les autres à faire la paix avec Dieu en annonçant Jésus. Deuxièmement, l'artisan de paix amène les autres à faire la paix les uns avec les autres, c'est-à-dire que l'artisan de paix cherche à construire des ponts, disons, entre les individus, on pourrait dire abattre des murs, puisque Jésus a abattu le grand mur qu'il y avait entre l'humanité pécheresse et Dieu. Nous pouvons certainement travailler avec des artisans de paix pour abattre les mini-murs, les murs moindres qui sont créés entre nous ou entre les humains par l'orgueil, les restes d'orgueil encore en nous. Les enfants de Dieu donc cherchent à vivre dans la paix, dans la communion, dans la famille de Dieu, dans l'harmonie. Malheureusement, au cours de l'histoire, plusieurs assemblées ont été détruites ou grandement affaiblies parce qu'il y a des gens qui ont négligé de travailler à la paix. Ils ont fait passer avant la nécessité de la paix dans l'Église des préférences personnelles, des volontés individuelles, des goûts qu'ils avaient et ainsi ils ont créé des désastres. C'est bien triste mais le Seigneur nous appelle à travailler à la paix entre nous dans la communion du peuple de Dieu. L'apôtre Paul utilise diverses images pour illustrer ce principe. J'en souligne deux brièvement. Colossiens 3.15 il dit que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps règne dans vos cœurs. La paix est vue, un des mots que Paul utilise, ça pourrait vouloir dire comme un arbitre qui siffle quand il voit un écart de conduite dans l'équipe du peuple de Dieu et quelque chose se produit et qui pour nuire à la paix c'est comme si l'arbitre siffle pour amener tout le monde à l'ordre et pour dire wow, 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 wow. Le Seigneur nous appelle à vivre dans sa paix, dans son harmonie. La philosophie du monde qui est souvent soutenue et mise de l'avant par beaucoup de psychologues et de conseillers c'est que le moi doit être en premier mais quand le moi est en premier la paix est en dernier et ce n'est pas la philosophie que le Seigneur Jésus le roi veut pour son royaume il veut plutôt qu'on combatte notre tendance à la division à la désunion et qu'on vive dans sa paix s'il y a quelqu'un parfois dans le peuple de Dieu qui a une tendance naturelle à semer la discorde ou à contredire bien il doit travailler fort pour mettre à mort cette mauvaise attitude il doit prier fort pour mettre à mort cette mauvaise attitude et travailler au peuple de Dieu dans la paix une deuxième image de Paul en Ephésiens 4 1 à 3 l'apôtre Paul utilise une autre image il dit je vous exhorte à marcher en toute humilité et douceur avec patience supportez-vous les uns les autres avec amour en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix ici la paix comparée à une corde d'un lien nous avons été transformés par Dieu nous sommes appelés maintenant à nous revêtir d'humilité de douceur d'amour en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix c'est Dieu qui établit la paix dans son peuple c'est le Saint-Esprit l'esprit de paix mais Dieu nous demande d'y contribuer de faire des efforts John Owen a tiré une illustration de ce verset que je vous partage imaginez un homme qui ramasse des branches elles sont de formes et de grandeurs variées certaines sont longues et fines d'autres sont courtes et épaisses certaines sont droites d'autres sont courbées il les attache toutes ensemble solidement avec une corde et il peut les transporter facilement ainsi en est-il de nous combien nous sommes des personnes variées dans son église qui peut nous rassembler et nous conduire à la maison éternelle seul le Seigneur le peut et c'est lui qui le fait par le lien de la paix sommes-nous émerveillés d'être membres de la famille de Dieu du peuple de Dieu c'est quelque chose qui devrait nous émerveiller continuellement continuellement avant d'être au bénéfice de la croix nous étions doublement séparés séparés de Dieu et séparés de la communauté bénie du peuple de Dieu maintenant réconciliés avec lui nous sommes doublement bénis le Seigneur veut qu'on s'émerveille tout le temps tout le temps de faire partie de sa famille de son peuple de son royaume évidemment nous ne vivons pas toujours ici au sein du peuple de Dieu mais nos responsabilités nos obligations variées nous amènent à être à l'extérieur du peuple de Dieu c'est-à-dire d'aller dans un milieu de travail ou d'aller étudier ou d'avoir des voisins ou de vivre dans une famille élargie dans laquelle plusieurs ne sont pas des enfants de Dieu la Bible dit s'il est possible autant que cela dépend de vous soyez en paix avec tous les hommes soyez en paix avec tous les hommes c'est ce que le Seigneur demande de nous chaque chrétien est appelé à être un artisan de paix aussi bien dans l'église dans la communauté chrétienne mais aussi à l'extérieur l'être humain a besoin de contacts de bonnes relations chaudes fraternelles heureuses bienveillantes des relations de paix mais beaucoup de gens dans notre monde souffrent de solitude et il y a beaucoup de conflits de relations conflictuelles dans la société au Japon les gens louent des comédiens qui prétendent être des proches de leur famille ce sont des agences de location très particulières qui tentent de combler les manques affectifs de leurs clients en leur proposant des relations humaines fictives nous avons tous faim et soif de bonnes relations les uns avec les autres des relations harmonieuses on peut trouver des gens qui aiment essayer de sauvegarder la paix mais ceux qui procurent la paix et qui s'activent à la procurer c'est beaucoup plus rare dans un monde qui est caractérisé par la compétition puis la rivalité puis la concurrence puis les chicanes de toutes sortes l'absence d'ambition égoïste ça là c'est l'objet de toutes les béatitudes précédentes l'absence d'ambition égoïste est en quelque sorte le seul fondement sur lequel peut s'appuyer cette septième béatitude de procurer la paix autour de nous quelle promesse le fils de Dieu fait-il aux artisans de paix en Matthieu 5 9 il dit ils seront appelés fils de Dieu la bénédiction promise à ceux qui procurent la paix aux autres c'est le remarquable fait de pouvoir être appelé fils de Dieu qui ressemble à leur père Dieu est un Dieu de paix ses enfants doivent ressembler à Dieu tel père tel fils comme on dit ils doivent avoir un air de famille si Dieu est ce Dieu de paix les enfants de Dieu doivent être des enfants de paix en d'autres mots ils doivent avoir cette ressemblance familiale avec leur père par leur conduite par leur message l'action pacificatrice de Jésus lui a valu la haine des chefs religieux et la dérision et les moqueries de sa propre famille l'action pacificatrice de Jésus l'a conduit dans un jardin mais pas pour un rafraîchissement mais pour une coupe débordante de colère son action pacificatrice l'a conduit à la croix mais elle l'a également conduit à une couronne à un trône et à un peuple nombreux de toute langue de toute tribu dont nous avons le bonheur de faire partie nous-mêmes les artisans de paix aujourd'hui qui cherchent à procurer la paix aux autres ne sont pas toujours non plus bien reçus ils sont parfois méprisés ils sont parfois rejetés pour toutes sortes de raisons mais ils ont le cadeau et le privilège d'avoir le titre glorieux de fils de Dieu ce titre exprime une réalité profonde en procurant la paix ils ont un trait de ressemblance avec leur père qui est le Dieu de paix ils sont habités par l'esprit et quel encouragement pour eux ce n'est pas un travail que nous pouvons accomplir par nos propres forces d'être des artisans de paix il faut absolument que la grâce de Dieu qui nous a sorti de l'abîme de nos péchés œuvre pour en sortir d'autres de l'abîme de leurs péchés pour les amener dans le royaume de la paix c'est pourquoi tous nos efforts de paix doivent être baignés dans la prière et la supplication que Dieu honore nos faibles efforts imparfaits pour l'amour de son fils suprêmement fidèle l'évangile de la paix c'est la prédication de Christ crucifié par nature l'homme ne veut rien savoir de ça il préfère établir lui-même sa propre manière d'essayer d'acquérir la justice devant Dieu mais non c'est à la manière de Dieu seulement que ça peut se faire et quand l'esprit de Dieu œuvre et agit c'est la victoire l'homme cède et goûte à la vraie paix pour conclure je cite Augustin aime la paix attire tous ceux que tu pourras à la possession de cette paix qu'il est bon d'aimer la paix l'aimer c'est déjà l'avoir voulez-vous attirer les autres à la paix ayez-la vous-même pour commencer ceux qui aiment la paix et désirent partager ce qu'ils aiment s'appliquent à l'étendre en en multipliant les possesseurs Amen